Jean-Baptiste Jokamé a fait le tout pour le tout, tiré sur tout ce qui bouge, mesdames et messieurs. Il a fait recours justement à la plaidoirie des partis civils, la réquisition du ministère public, dénoncer justement certaines failles au niveau de la procédure, indexer, n'est-ce pas, certains témoignages. Tout a été de mise, mesdames et messieurs, pour sortir le capitaine Moussa Dadis Kamara des griffes de la requalification, mais aussi de la condamnation proposée par le ministère public. Eh bien, nous avons justement comme invité celui-là justement qui a polarisé la tension. Ces quatre jours à remettre, vous êtes les bienvenus. Bonjour, merci. Alors, on vous a vu particulièrement déterminé à sortir coûte que coûte, vaille que vaille, n'est-ce pas, le capitaine Moussa Dadis Kamara. D'où est-ce que vous avez tiré cette inspiration, cette énergie qui vous a conduit à polariser la parole pendant quatre jours d'affilée ? Peut-être du président Dadis lui-même, en raison de sa qualité. Quand on a la charge de défendre un chef d'État depuis plus de dix ans, c'est normal que l'on prenne tout essorier. Alors, je devrais faire mon travail, faire en sorte que ce travail soit fait, et laisser les autres faire leur travail, c'est-à-dire laisser les juges faire leur travail. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait ce qu'il fallait pour lui. J'attends que les juges fassent leur travail. Voilà, vous avez dénoncé justement des coups bas, des complots, parlé justement de l'implication de la France, du général Sekouba Konaté, de l'ancien président Alpha Kondé. Vous êtes revenu au cas par cas sur certaines spécificités de cette procédure. Concrètement, qu'est-ce que vous vouliez nous faire comprendre ? Alors, j'ai juste voulu faire comprendre que le président d'Addis, en tant que tel, ne peut pas faire du mal à une mouche. Il ne pouvait pas être le planificateur, l'ordinateur de ce qui s'est passé. À partir du moment où lui-même est venu au pouvoir sans effusion de sang, à partir du moment où lui-même a passé toute sa vie sans avoir fait du mal à une seule personne, n'a pensé que parce que militaire, à un moment donné, la communauté internationale ne voulait tout simplement pas de lui, c'était le mal-aimé. Il y avait donc des politiciens au niveau interne qui ne voulaient pas de lui parce qu'eux ont tellement cherché le pouvoir et qu'il fallait trouver quelque chose qui se colle à lui pour lui faire partie, faire partie du CNDD, faire partie du gouvernement de l'époque. D'ailleurs, ce que j'ai dit n'est pas forcément dit par moi, même si j'ai été la voix, mais je n'ai fait que faire ressortir un constat. Lequel constat a été d'ailleurs confirmé, puisque je me suis appuyé sur certaines déclarations des politiciens qui étaient d'ailleurs membres du comité d'organisation des événements, du meeting, ayant conduit à ce que l'on connaît aujourd'hui, les crimes commis le 28 septembre. Oui, mais je vous ai entendu dire, comme un défi justement au président, vous avez dit que si le droit n'est pas dit, vous ne serez pas d'accord. Qu'est-ce que ça voulait dire ? C'est le rôle d'un avocat et le procès moderne demande que des voies de recours puissent être exercées. C'est-à-dire que lorsque, au premier niveau, ça ne marche pas que l'on fasse référence au second niveau. Nous sommes devant un tribunal, de première instance, statué en matière criminelle. Si la décision qui sera rendue par ce tribunal, je ne suis pas en train de dire que je ne fais pas confiance au tribunal. Non, je fais entièrement confiance à ce tribunal-là. Mais si la décision qui va être rendue ne satisfait pas le président Moussa Dadis Kamara, c'est tout naturel que l'on fasse un recours. Et d'ailleurs, il me semble que même si le président Dadis était acquitté, c'est possible que le ministère public fasse appel ou que les partis civils fassent également appel. Donc ce n'est qu'un début. On est dans un processus, un processus qui pourra peut-être aller jusqu'à la Cour suprême. Mais là, pour le moment... On vous entend également dire que vous êtes menacé. Quand n'étiez-vous ? Mais je suis menacé. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que je sois menacé. J'ai fait déjà l'objet de trois tirs. Et j'ai pu avoir la vie sauve grâce à Dieu et grâce à un homme qui avait pris une balle à ma place. Mais depuis que j'ai commencé à dire ce que tout le monde sait, à dire plus haut ce que tout le monde sait, ou dix bas, c'est tout naturel que les menaces arrivent. Aujourd'hui, j'ai ma famille qui n'est pas à Conakry, qui est déplacée. Aujourd'hui, j'ai moi-même qui ne vis plus chez moi. Je suis obligé de passer d'hôtel en hôtel. Mais je compte après toute cette affaire aller déposer plein de contre-x. Et j'espère que les autorités actuelles prendront la mesure de la chose, prendront les éléments qu'il faut pour quand même que je sois protégé. Si je défends un ancien chef d'État, c'est normal que je sois protégé. Voilà, ami téléspecteur, comme vous l'avez constaté, c'était juste le maître Jean-Baptiste Jokamé, justement, qui revenait sur la quintessence de ses plaidoiries dans ce qui est convenu d'appeler les événements du 28 septembre. Vous avez compris que c'est l'un des principaux avocats du capitaine Moussa Dadis Kamara, ancien président de la transition, version 2009, qui est revenu au cas par cas sur toutes les spécificités de cette procédure. En tout cas, l'homme a consacré toute une journée pour présenter le capitaine Moussa Dadis Kamara avant de s'en prendre à la procédure. Aura-t-il réussi, mesdames et messieurs, le pari et le défi ? La question alimente la chronique ici. En attendant, mesdames et messieurs, vous êtes au palais de justice de Conakry et vous êtes sur la télévision nationale. Je vous invite à suivre les derniers développements, justement, d'une procédure qui a polarisé l'attention de la Guinée, l'Afrique et le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.